Bonjour Stéphanie, c'est un petit peu compliqué mais je voulais m'assurer qu'une de mes amies est bien protégée, elle est mariée sous le régime de la séparation, elle a un enfant avec son nouveau mari, ils ont un appartement qui lui appartient à elle, lui a des enfants d'un premier mariage et comme souvent elle n'a pas du tout envie que les enfants de son mari héritent de ses biens si elle venait à disparaître, donc est-ce que la séparation de biens la garantit ? – Alors non, parce qu'effectivement la séparation de biens va séparer juste les patrimoines de son vivant, ça n'a rien à voir avec la succession, lorsqu'elle décède, si elle décède la première, eh bien son conjoint va obtenir 25% de son patrimoine, donc ces 25% là n'iront pas à sa fille. – D'accord, et donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être sûr que tout restera pour sa fille à elle ? – Il faut impérativement faire un testament, il faut rédiger un testament qui permet de déshériter, on va dire, son conjoint, tout en préservant effectivement le conjoint, puisque le code civil a prévu ce qu'on appelle un droit d'usage, tout à fait, un droit d'usage et d'habitation jusqu'à son propre décès. – D'accord, donc le testament est la manière de se prémunir, de se garantir que le patrimoine ira bien directement à sa fille. – C'est ça, de savoir exactement, en fonction de l'ordre des décès, le patrimoine ira aux enfants du défunt, en fonction effectivement du testament. – Merci beaucoup Stéphanie, c'est très clair. – Sous-titrage Société Radio-Canada